Tous les enfants ont besoin de l'amour et de l'attention de leurs parents. Mais que faire si les parents sont toxiques ? Que penses-tu du fait qu'en 2008, l'Administration pour les enfants et les familles du ministère américain de la Santé et des services sociaux a indiqué que plus de 50 000 enfants étaient officiellement considérés comme victimes de violences psychologiques ? Que ce que disent les parents soit destiné à blesser ou non, cela peut laisser des cicatrices et des souvenirs qui durent un certain temps, ou toute une vie. Les commentaires blessants peuvent également provenir de proches tels que les parents et les dommages psychologiques et émotionnels peuvent être très préjudiciables, notamment pour les enfants. La manière dont les parents élèvent leurs enfants et se comportent lorsqu'ils sont avec eux constitue la base ou le fondement sur lequel les enfants construisent leur personnalité et leur estime de soi. Alors, comment savoir si un parent ou un soignant est toxique ? Voici huit choses que les parents toxiques disent et qui peuvent affecter la vie d'un enfant. Numéro 1. Des mots offensifs sur l'apparence. Tu es laid, tu es trop petit, tu es trop gros ou trop mince ou tu as des cheveux bizarres. Dégrader un enfant sur la base de son apparence ne servira probablement qu'à accroître son insécurité physique et à le rendre inquiet et honteux de son image corporelle. Cela peut entraîner de graves problèmes émotionnels tels que des troubles de l'alimentation. Les parents sont censés apprendre à leurs enfants à s'aimer eux-mêmes, quelle que soit leur apparence extérieure. Numéro 2. Des critiques sur leur action. Comme « Pourquoi tu agis si bizarrement ? » « Pourquoi tu marches comme ça ? » « Tu mâches comme ça ? » « Tu bouges ou tu parles comme ça ? » Les enfants ont tendance à croire ce que disent leurs parents. C'est pourquoi des questions ou des commentaires trop sarcastiques de ce type peuvent leur donner l'impression que quelque chose ne va pas chez eux. Il est donc plus difficile pour les enfants d'être eux-mêmes, en présence des autres, même à l'âge adulte. Et ils peuvent se sentir mal à l'aise ou avoir peur que les autres se moquent d'eux ou qu'ils remarquent les défauts que leurs parents toxiques leur ont fait remarquer. Numéro 3. Des souhaits égoïstes. « Je voudrais que tu ne sois jamais né. Je voudrais avoir avorté. Je regrette de t'avoir eu. Je voudrais que tu sois un enfant différent. » Les parents ne devraient jamais dire quelque chose comme ça à leur enfant. Parce que cela les invitera à penser que leur existence est une sorte d'erreur, qu'ils ne méritent pas d'être en vie. Ces commentaires sont très dommageables pour un enfant, comme pour toute personne en général. Ils altèrent gravement tout sentiment d'identité, ce qui peut conduire à l'automutilation et à une dépression précoce. Au contraire, les parents doivent toujours faire en sorte que leurs enfants se sentent aimés et valorisés. Numéro 4. Faire sentir à l'enfant qu'il est un fardeau. « Tu me coûtes trop cher. C'est trop dur de s'occuper de toi. C'est épuisant de s'occuper de toi. » Si un parent dit cela à un enfant, ce dernier se sentira comme un fardeau et cela l'amènera à cacher inconsciemment ses besoins et ses problèmes afin d'éviter la colère et le malaise de ses parents. Dans cette optique, Némour, une organisation à but non lucratif pour la santé des enfants, a indiqué que le manque d'amour et d'affection, ainsi que le manque de conditions matérielles, sont quelques-unes des causes pour lesquelles les enfants sont enclins à voler ou à être violents envers les autres. Numéro 5. Des comparaisons dévalorisantes « Pourquoi n'es-tu pas comme ton frère, ton cousin ou les autres enfants ? Les autres enfants sont meilleurs que toi. » Ces commentaires réduisent considérablement l'estime de soi de l'enfant et lui donnent l'impression qu'il ne sera jamais assez bon, quels que soient ses efforts. En outre, comparer les frères et sœurs entre eux ne fait que favoriser une relation néfaste. Cela entraînera de la jalousie et du ressentiment l'un envers l'autre. Les frères et sœurs doivent se voir garantir les possibilités et le soutien nécessaire à la construction de leur propre identité indépendante. Numéro 6. Des critiques absolues « Tu es stupide », « Tu es inutile », « Tu es un loser » ou « Tu ne réussiras jamais ». Des commentaires absolus tels que ceux-ci endommagent irrémédiablement l'estime de soi d'un enfant. Il est essentiel que les parents encouragent leurs enfants à croire et avoir confiance en eux. Numéro 7. La menace de l'abandon « Je te quitterai, je t'emmènerai loin de moi. Tu te réveilleras et tu ne me trouveras jamais. Je disparaîtrai un jour. » Tous ces éléments font que l'enfant souffre d'angoisse à l'idée d'être abandonné. Crois que les personnes qu'ils aiment les quitteront à cause de ceux qu'ils sont. Lorsque cet enfant grandira, cette croyance se sera inconsciemment enracinée dans son esprit, le rendant incapable de faire confiance à d'autres relations futures par peur d'être quitté. Et numéro 8. Des promesses non tenues « Si tu fais ceci, je t'achète cela. » ou « Je t'emmènerai la prochaine fois. » Mais ils ne le font pas. Lorsque les parents font des promesses qu'ils ne tiennent pas, cela brise la confiance de l'enfant. Et cela les fait se sentir trahis. Faire de fausses promesses est un excellent moyen d'apprendre à un enfant à ne pas faire confiance aux autres dans la vie. En conclusion, bien que les mots ne soient pas physiquement dangereux, ils peuvent être extrêmement dommageables pour la santé mentale et le bien-être émotionnel. L'enfance est un chapitre essentiel de la vie de tout être humain. Notre enfance cimente notre personnalité, nos comportements et nos croyances. As-tu été victime de l'une de ces formes d'abus ? Comment te sens-tu ? Etais-tu senti ? Connais-tu quelqu'un qui pourrait t'être aidé en regardant cette vidéo ? Alors, n'hésite pas à la partager pour sensibiliser les parents et futurs parents à l'importance de la façon dont ils parlent et traitent leurs enfants. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.